On voit son charge restant, un seul. Voilà, on a bientôt fini le premier niveau, dis donc. Parfait. Oh, ça ressemble assez au... Ça ressemble assez à la zone où on atterrit au début, je trouve. Alors, je peux jeter un coup d'œil autour de nous. Ils ont un faux ciel. Ouais, c'est un peu triste pour eux de vivre dans un univers comme ça. Moi, je comprends qu'ils essayent de prendre leur revanche et qu'ils essayent de revenir vivre, quoi. Alors, l'encre, déplace-toi grâce à la canne à la nage. Zenel, c'est la base. Depuis le temps, je pense qu'on devrait le connaître, quand même. T'es gentil, mais... Bon, ma sensibilité de gamepad est réglée au max. Enfin, pas au max non plus, mais elle est réglée très sensible. Je pense que vous l'avez remarqué depuis le temps. J'adore les musiques de Splatoon 1. On verra pour les musiques du 2. Ah, zut. J'ai raté mon coup. Là, j'ai oublié de sauter. Carrément. Carrément. C'est grave, docteur ? Oui, c'est très grave. Voilà. Joli saut. Bah, merci à toi, j'ai envie de dire. Par contre, la question que je me pose, c'est comment des œufs de saumon atterrissent dans les arbres. Faut vraiment qu'on m'explique, là. Je me souviens plus s'il y a quelqu'un en bas. J'ai pas l'impression. Hop, il nous entraîne bien. Rien par là. Rien par là non plus. Des œufs de saumon ici. J'ai hâte de voir aussi les nouveaux rails et ce genre de trucs. Ça a l'air vachement sympa. Grenade ! Bon, j'ai touché personne, mais l'intention était là quand même. C'est l'intention qui compte. J'aime bien quand on les achève pas et qu'ils ont de la peinture sur la tête. En mode un peu triste, quoi. Oh non, moi j'aime que le rose qui m'a pas du jaune sur la figure. Oh non. Un bonus ! Allons, Tordal ! Appuie sur R et tire avec ZR. Ramasse ça, hop ! Bon, forcément, si j'ai pas visé, on va pas s'en sortir. Bon, on s'en est sorti quand même, mais on peut reconnaître que je t'avais pas vraiment visé. Je me demande un nouvel troisième parchemin. Ça serait plus pratique s'il y avait fait ses squidéos plus tôt quand je m'en souvenais encore. Mais bon. Bien, toi tu ramasses ça. Toi aussi. Il est peut-être là-haut, non ? J'ai envie de dire qu'il est là, non ? Il est là, voilà. Faut aller le récupérer lui. Par contre, on veut pas juste se contenter de tirer dessus. Sympa cette plateforme en face. Ça me donnerait presque envie de vivre dans un monde comme ça, pour aller voir. Des plateformes flottantes, des arbres partout. C'est pas si dégueulasse comme monde, on va dire ce qu'il y a. Mais c'est vrai que vivre à la surface, c'est quand même mieux. Surtout que eux, leur énergie est en train de disparaître. Donc forcément, ils ont envie de revenir à la surface. Sinon, leur monde va pas tarder à s'effondrer. Mais je suis sûr que ça, c'est encore un coup de rancaisse plus. C'est lui qui les a forcés à nous attaquer. Et à voler le grand poisson charge. Vers ici, les amis. Cette bestiole peu engageante est dans un vol lourd. Oui, très bien. Et alors ? Ah oui, c'est vrai qu'ils balancent des grenades. Je suis là. Splendide ! Il était peut-être lourd, mais voilà. Il n'a pas eu le temps de raconter des blagues. Ça, c'était une blague lourde pour le coup. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de difficulté. Bon, après, le jeu n'est pas non plus... Le mode solo n'est pas non plus très difficile. On ne va pas se mentir. Parfait ! Continuons notre ascension de la sorte. Gouffre du crépuscule, le garot en aval. Les octariens utilisent visiblement cet appareil pour se déplacer. Mais l'absence de mécanisme interne est étrange. Par quelle magie peut-il bien fonctionner ? Celle de l'effort et de la ténacité, de toute évidence. L'effort et la ténacité. Eh bien, du coup, ils ont du mérite, quand même. La puissance du poisson charge a ouvert la bouilloire antique. Très bien, allons voir la bouilloire antique.